Mais c'est quoi la photo ? Qui c'est qui l'a inventée ? Comment ça marche ? Ça sert à quoi ? Pourquoi c'est comme ça ? Et puis quand ? Comment on le sait ? Vous le savez sans doute, notre chaîne est basée sur la photographie et les métiers de l'image. Mais au final, on est en droit de se demander qu'est-ce que la photo ou encore d'où elle vient. Et bien nous allons répondre à toutes ces questions dans cette vidéo en vous racontant l'histoire de la photographie. Inventé vers 1839 par le dit Nicéphornieps et Jacques Mandé d'Aguerre, le premier procédé photographique consistait en du bitume sur plaque d'argent et le temps de pause pouvait durer plusieurs jours. Voici la première photo réalisée, intitulée « Le point de vue du gras » par Nicéphornieps. Bien sûr, c'est une photo en noir et blanc, les premières photos couleur étant apparues dans les années 1840-50. A partir de 1861, Thomas Sutton propose une meilleure qualité et de là, la photo ne va cesser de s'améliorer. Dès 1898, il devient possible pour le grand public d'acheter des appareils photos argentiques ainsi que les accessoires qui vont avec. Et depuis les années 30, la franchise Kodak a développé des pellicules couleur plus simples et plus accessibles. A partir de 1941, il est possible de commander une impression de ces photos sur plastique. Et c'est en 1963 que Polaroid développe une pellicule plus simple d'emploi et moins chère. C'est en 1839 que le premier boîtier argentique apparaît et il cède sa place en 1970 au premier prototype de boîtier numérique. Ce changement a permis au photographe de pouvoir prendre des photos sans avoir acheté une pellicule et sans avoir à faire développer ses photos. Mais cela a également permis de pouvoir faire beaucoup plus de réglages sur ses photos et de pouvoir les prévisualiser. La qualité des photos en a également été améliorée du fait du passage de la pellicule à un capteur numérique. Sur les boîtiers argentiques, il n'y a pas la possibilité de modifier la sensibilité ISO. Et il faut également choisir, en achetant sa pellicule, si l'on souhaite prendre des photos en couleur ou en noir et blanc. Les boîtiers argentiques n'ont pas besoin d'électricité, pour les anciens modèles, mais il n'est pas possible de prévisualiser sa photo avant le développement de l'image. Cette vidéo est dès à présent terminée et on espère que vous en aurez appris plus sur la photographie. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout et à bientôt.